Ah, est-ce que ça bug? Un peu plus loin. Salut, grid. Je vais aller un peu plus loin parce il me semble qu'il y a des bugs. Comment vas-tu? En forme pour un dimanche. Oui, super. Un petit peu fatigué. Le concert a duré assez longtemps hier soir. On a blagué longtemps. Oui, il est revenu. Guillaume nous a laissé le soleil. Nous a laissé le soleil, Guillaume. Regarde. Il fait beau aussi, tout le monde. Superbe. Un petit panorama. On a eu une petite rincée lors de la randonnée chanson. Mais c'était à la fin. Donc ça allait quand même. Merci pour les invitations. C'est sympa. Comme ça, on va passer un petit dimanche tranquille. Oui, c'était superbe. Et c'était sympa. Les chanteurs avaient préparé aussi des textes. Une ou deux chansons de brassins. Et on a pu chanter avec eux. C'était sympa. Plus leurs chansons. Et après, on a mangé le menu valaisan. C'est-à-dire des viandes séchées. On a fait la raclette. Oui, c'est bientôt l'heure de l'apéro. On a fait la raclette. Et après, sur mes valaisans. Et après, nous ont fait leur propre concert. Dès 21h. Oui, c'est joli. C'était un groupe mise. C'est un groupe valaisan. Et ils font chansons françaises. Mais avec beaucoup de musique. Comment dire ? Un peu électronique. Plein d'effets. Non, c'était vraiment chouette. Bonjour. Bonjour à tous. On espère qu'ils vont revenir. Et vraiment, c'était cool. Et super sympa. Et c'est vraiment des musiciens de qualité. Et sympa en plus. Alors, vraiment une superbe soirée. Voilà. Alors, je vais faire le petit compte sur le sac de pommes de terre. Oui, c'est vraiment des... Écoute, ça donne beaucoup de travail. Mais c'est vraiment des instants... Tu sais, quand on parle toujours des instants présents. Vraiment le concert avec des artistes. Comme ça, on peut discuter avec eux après. C'est vraiment des moments uniques. Des moments de convivialité. Et puis de qualité. Et vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc, le petit compte du sac de pommes de terre. Donc, juste pour dire... Ah oui, pour profiter. Allez, juste, je vais encore préciser. J'ai oublié de dire que nous sommes à Mazes. On va aller à 15 minutes de Sion, en Suisse, pour faire un beau panorama. Là-bas, vous avez soin. Ça, c'est le petit chalet que nous louons aussi pour un petit week-end d'oxygène. Et nous avons un établissement avec des chambres d'hôtes. Voilà, on est parti pour le petit compte. C'est tout bon. Le sac de pommes de terre. Si vous pardonnez à quelqu'un ses péchés, ceux-ci s'évanouissent sur le champ. Par contre, si vous ne les pardonnez pas, qu'allez-vous en faire? Un professeur d'institut qui devait enseigner sur le thème du pardon demanda à chacun de ses étudiants d'apporter un sac de pommes de terre lors du prochain cours. Il leur demanda ensuite d'inscrire sur une pomme de terre le nom de chaque personne à laquelle ils refusaient de pardonner et à côté la date. Puis, ils devaient porter sur leur dos, partout où ils iraient, pendant le mois souvent, le sac de pommes de terre. Ce fardeau leur parut vite insupportable. Ils se rendaient alors compte du poids spirituel de rancœur qu'ils portaient tous en eux. Ils comprirent ainsi le degré d'énergie qu'ils gaspillaient en portant leur fardeau et le danger qu'ils couraient de laisser ce fardeau au mauvais endroit. Puis, à mesure que les pommes de terre commençaient à pourrir, chaque étudiant comprit qu'il devait se débarrasser du sac au plus vite. Le pardon n'est pas seulement un don que vous faites aux autres. C'est aussi, surtout un cadeau que vous faites à vous-même, car en refusant de pardonner, un boulet s'attache à votre cœur. Et le bonheur, la bénédiction s'enfuit loin de vous. C'est un auteur inconnu que j'ai pris sur ce souvenir de belles choses. Qu'en pensez-vous ? Bonjour ! Si jamais pour le petit conte, vous pouvez écouter un replay. Oui. Alors après, c'est toute une question de pardon. C'est vrai, de la gravité peut-être. Tout ne se pardonne pas si facilement que ça. Alors, en Suisse, oui, je suis suisse. Oui, c'est vrai, tu as raison. Le mieux, c'est vraiment d'avoir le recul. Alors, en Suisse, je suis à Maze. C'est un petit village à 15 minutes de Sion, en Valais. Merci. Et nous exploitons le Vieux-Bourg. C'est un restaurant avec chambre d'hôte. Oui, l'accent, écoute, c'est difficile d'enlever, hein. Mais enfin, c'est comme ça. Bonjour, bonjour à tous. Yes, I can't a little speak English. Je vous fais un petit panorama. Hello, tout le monde. L'église. Je vais vous montrer quelques bugs encore. Je ne sais pas si c'est avec le soleil. Oui, il n'y a pas une vue terrible, là. Attention, le projet est passé. On a nouveau un ciel. Oui, je ne sais pas pourquoi ça bug. Pourtant, j'ai une bonne 4G. Je ne sais pas. Pourtant, il y a le soleil. Oui, c'est ton clocher à toi. Et que je ne vais pas tarder à sonner. Je ne sais pas si vous avez une belle image. Il me semble. Oui. Alors, on va voir un petit peu ces roses. Avec les framboises. Je ne sais pas si c'est la lumière, mais il me semble que l'image n'est pas terrible. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes à Maze. Si vous voulez écouter. Ah, d'accord. Moi, je ne vois pas bien si c'est peut-être moi avec la luminosité. C'est un peu flou. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Voilà. Des eaux de glaïeules ici. Un petit bout du village. Ici, vous avez comme un grenier ou dans le temps qui a été refait en habitation. Il y avait quelques abeilles aussi. Bonjour. Vous êtes à Maze. Il me semble que c'est venu plus clair. Oui, elles sont superbes. Il a des jolies roses jaunes, un peu sauvages. Mais je pense à la luminosité. Voilà. Un petit village au calme. Un petit peu touristique, tourisme doux. Je me demande si ce n'est pas la luminosité. Voilà. Alors, je vais vous souhaiter, oui, un petit paradis. Vous pouvez faire des belles randonnées, se ressourcer tranquille. J'espère que vous avez apprécié le dépaysement. Si jamais vous avez le petit compte en replay. Et si vous êtes intéressé à venir pour un séjour. Tout est sur mon profil. pour les concerts aussi de chansons francophones. Super. Alors, très bon dimanche aussi à toi. Et comme je travaille, demain je ferai de nouveau un petit périscope en 11h15. Merci. Oui, volontiers. Belle journée. Bon dimanche à tout le monde. Et si jamais en replay. Bonne journée. Portez-vous bien. Et à demain. Merci. À demain. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada